وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ qui parle sur Allah et sur son messager, son science, ce soufi, égaré, un économiste des îles Tobago, qui ne sait même pas parler arabe, les gens le prennent comme un savant. Pour lui prononcer quatre mots en arabe, il fait dix fautes déjà. Et les gens le prennent pour un savant qui parle des signes de la fin des temps. Il nous a dit que Gog et Magog, c'est les juifs ashkénazes. Ils sont déjà sortis. Il a dit que le premier souffle dans la trompe, il a déjà été fait. Il n'y a que les vrais croyants qui l'ont entendu. Allah Koulihal, ça c'est un égaré de première cette personne, qui égare beaucoup de gens. Lui c'est un économiste de profession. Il faut savoir que les économistes, un économiste il étudie la politique. Donc effectivement, il peut prévoir, penser que vu la politique actuelle des gens, d'ici un ou deux ans il peut y avoir une guerre dans tel endroit ou tel endroit. Ça c'est rien. Alors lui c'est ce qu'il a fait. Avant les révolutions arabes, il avait soi-disant dit qu'il y aurait les révolutions arabes. Ça pouvait être prévu par quelqu'un qui connaît l'économie et la politique et qui connaît les plans des shayatins hommes et djinns qui travaillent pour détruire l'islam. A partir de là, il a eu une grande réputation. Ah mashallah, il nous a annoncé une chose deux ans avant qui est arrivé. C'est-à-dire que c'est un devin pour les gens. Allah al-musta'al. Allah al-musta'al. Pourquoi je vous parle de cela ? En toute époque de l'islam, les sectes qui se sont créées dans l'islam, elles se sont égarées dans une porte parmi les portes de la croyance. Ou dans plusieurs portes. Alors certains sont entrés en profondeur dans ce qui concerne la destinée. D'autres, les actes des créatures et les actes du créateur. D'autres, la parole d'Allah, le Coran. D'autres, les anges. A toutes les époques, ils vont essayer de détruire, pilier par pilier, ans par ans, les ans solides de l'islam, qui sont nos piliers de la foi. Et là aujourd'hui, le pilier de la foi sur lequel tout le monde attaque beaucoup, c'est le cinquième qui est la foi au jour dernier. Tout ce qui concerne les signes de la fin des temps. Petit, grand, la mort, la tombe, la résurrection. Ce qui se passe après la mort, ça rentre dans ce pilier. Ce qui devance le jour dernier, ce qui s'y passe pendant et ce qui passe après, ça fait partie de la foi au jour dernier. La foi, barakallahu fikum, dans les piliers de la foi, c'est une chose qu'on doit croire, c'est des choses qui font partie de l'invisible. On doit y croire comme Allah et son messager, nous l'ont informé. Et il n'y a que les savants, qui sont ancrés dans la science, qui peuvent dire que telle ou telle chose, ça peut être un des signes de la fin des temps, qui est passé ou qui est venu. Les signes de la fin des temps, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont passés, qui ne reviendront jamais. Il y en a qui sont passés, mais qui sont constants, qui continuent à se renouveler constamment. Et il y en a qui sont à venir. Donc il ne convient pas à un économiste des deals tobago, ni à qui que ce soit de parler de cela. Mais il convient aux savants de l'islam de parler de cela. Et parmi les sectes qui utilisent justement toutes les paroles sur la fin des temps, pour égarer les gens, il y a aussi les chiites, qui utilisent plusieurs vidéos, où ils montrent qu'il y a des complots, le complot mondial, etc. Et ils exaspèrent cette réalité. C'est une réalité que dans toutes les époques, il y a des shayatines parmi les hommes qui combattent l'islam. Ce n'est pas nouveau. Ça a existé avec chaque prophète. Ça a toujours existé depuis le début de l'islam. Le premier qui a été le shaytan homme, cette soi-disant conspiration mondiale, etc. C'était Abdullah ibn al-Saba, al-Shaytan, qui a appelé les gens l'un contre l'autre, pour tuer Othman, et pour mettre la fitna entre les sahabas. Donc ça a existé déjà avant. Et ça continue d'exister. Des suppôts de satan qui travaillent pour répandre le faux. Non, ça ce n'est pas nouveau. Et Allah, il va accomplir. Il ne va pas achever sa lumière. Non, déplaise aux mécréants. Jusqu'au point où les gens sont tombés dans le shir, qu'ils leur donnent du pouvoir plus qu'ils en ont. Ils contrôlent tout. Ils nous ont mis des puces dans nos oreilles. Ils savent tout ce qu'on fait. Ils contrôlent les gens. Vous donnez du pouvoir à ces gens plus que ce que Allah Ta'ala leur a donné. Donc barakallahu fikoum, libérez-vous de ces pensées dégarées. Arrêtez de transmettre les paroles autour des choses qui parlent de l'invisible, sans savoir ce que les savants disent dessus. Donc pourquoi j'ai parlé de ça ? On parlait de l'Habashi qui va venir détruire la Kaaba. Et ça fait partie des choses justement qu'ils répandent avec tout ce qu'aujourd'hui on entend aussi. Ça, barakallahu fikoum. Transmettez autour de vous. Parlez-en aux gens autour de vous. On ne discute pas de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Ça fait partie d'un des piliers de notre foi, la foi au jour dernier. Il n'est pas permis d'en discuter ou de tergiverser sur ces sujets-là comme on le veut. Jusqu'au point où quelqu'un m'a dit « Oui, le lac de Tiberiade diminue tous les jours. » Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà passés, ils ont bu. Je dis à Khi, dans le hadith du Muslim, quand Gog et Magog, ils sont sortis, ils boivent du lac de Tiberiade, il est bien dit que Isa ibn Mariam, il est déjà descendu. Je dis « Il est où Isa ? » Dis-moi « Il est où Isa ? » Après, je te dirai « Gog et Magog, ils sont sortis. » Car dans le hadith, l'ordre, il est bien déterminé. « Summa, summa, Isa, etc. » Descends, puis après-ci, puis après-ça. Donc, jazakumullah khairah, il faut faire attention à ce point-là. Naam.